bonjour bienvenue au résumé de l'actualité de ce jeudi 10 novembre 2022, d'abord l'actualité nationale. Le président Macky Sall a décidé mercredi en Conseil des ministres de fixer le prix plancher d'achat au producteur du kilogramme d'arachide à 275 francs CFA, soit une hausse de 25 francs CFA par rapport à la précédente campagne. Revenant sur la campagne de commercialisation arachidière 2022-2023 qui s'ouvre officiellement le 21 novembre 2022, le président de la République a décidé de fixer le prix plancher d'achat au producteur du kilogramme d'arachide à 275 francs contre 250 francs CFA. La présidente de la campagne renseigne le communiqué du Conseil des ministres. Ousmane Sonko a annoncé avoir déposé deux plaintes contre l'ancien procureur de la République, Sérine Bassirou Gueye qui, selon lui, a falsifié le procès verbal d'enquête dans le dossier, l'opposant à Agisar. Il dit avoir déposé ces deux plaintes à la Cour suprême et à l'inspection générale des affaires sociales. Ousmane Sonko a par ailleurs fait savoir qu'il va reprendre son émigre tour dès demain. Une tournée qu'il va poursuivre, je cite, même si l'armée nationale était déployée pour l'en empêcher. La coordination des associations de presse CAP appelle à la mobilisation pour exiger la libération des journalistes papes alégnants. En effet, la CAP qui estime que la liberté d'expression est menacée annonce une grande marche dans les jours à venir. Ces acteurs des médias exigent le respect de la liberté de presse ainsi que la libération immédiate de pape alégnant administrateur de Dakar. Matin arrêté dimanche dernier, pape alégnant a été placé sous mandat de dépôt ce mercredi. En Afrique, l'opposant tchadien, Succe Masra, leader du parti, les transformateurs, a mandaté à des avocats du bureau français pour déposer sa plainte à la Cour pénale internationale suite à la manifestation du 20 octobre, réprimée dans le sang par le pouvoir militaire. Auparavant, Succe Masra et Max Lawalgar, les deux leaders des principaux mouvements d'opposition politique au Tchad, ont annoncé devoir se cacher par crainte pour leur sécurité trois semaines après cette manifestation. Un sport pour leur entrée en matière dans cette 25e édition de la canne féminine de Handball. Le Sénégal a brillé à domicile face à la formation malgache. Les Lyons ont de bout en bout dominé les débats avec 31 points d'écart à l'issue de cette rencontre où le score est de 40 à 9. Après avoir affirmé ce mercredi le forfait de Saint-Germain pour la Coupe du Monde, 14-2022, dû à sa blessure contractée lors du match Bayern contre Web de Brême, le site français spécialisé en sport, l'équipe dont la publication a été reprise un peu partout dans le monde est revenue sur son affirmation. Sadio Mane n'est pas encore officiellement forfait. C'est le nouveau titre de l'équipe sur cette blessure de l'attancant sénégalais qui tient en haleine tout un peuple, voire un continent. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sainte Info Internationale Sainte Info Internationale Sainte Info Internationale Dimbalou Askanoui, Mokotakadjou.